Alors, nous sommes mercredi, on est donc le 20 Sivan et nous sommes arrivés d'Av Kouf Mim Gimel de Bava Batra, Kouf Mim Gimel. On était donc arrivés à la 16e ligne, 16e ligne, Amal et Rav Modekha et Ravaché. On était donc en train de parler de l'histoire que quand un homme dit à l'autre, quand il dit tu acquires toi et l'âne, on a vu une mahlouqette entre Rav Nahman, Rav Amnouna et Rav Cheshat. Rav Nahman a dit qu'il a acquis la moitié puisqu'il fait la moitié avec l'âne, Rav Amnouna il a dit non puisqu'il n'en acquiert rien, lui que non plus il n'y a rien. Et Rav Cheshat il a dit lui qu'à l'âne, Rav Cheshat il a dit lui qu'à l'âne, Rav Amnouna, Rav Amnouna et Rav Cheshat. Il dit à Rav Amnouna qui a objecté sur cette notion, une question, une objection. C'est l'histoire d'en Qidushin. Il y avait donc cinq femmes. Parmi les cinq femmes, il y avait deux sœurs. Il y avait un panier avec des figues. Donc qui appartenait à ces femmes-là ? Seulement, c'était les fruits de la septième année. Et les fruits de la septième année, tout le monde peut les prendre. Donc c'est Hifker. Et donc ce monsieur, il a pris le panier. Il a dit aux cinq femmes, vous êtes en Qidushin, avec ce panier-là. Et une, donc parmi les cinq femmes, elle a pris le panier, elle a accepté. Et elle a fait acquisition pour tout le monde. Là-bas, Amnou Haqamim, et Ahayot Mekudashot. Haqamim, on dit là-bas, parmi les cinq femmes, les deux sœurs, elles ne sont pas mariées. Parce qu'on ne peut pas épouser deux sœurs, ce n'est pas possible. Mais les trois autres, c'est valable. Donc ce monsieur, il est marié avec trois femmes, mais pas les deux sœurs. Et pourquoi pas une des deux sœurs ? Parce que quand on dit à deux sœurs, vous êtes Mekudashot, ça ne peut jamais marcher. Parce que si on prend une, l'autre n'a pas le droit. Si on prend l'autre, on n'a pas le droit. C'est ce qu'on appelle Kedushin, chez Enal, mais sur les Nivea. C'est des Kedushin qui ne peuvent jamais amener à une relation, puisque c'est à Sour. Donc ça ne marche pas. Donc voilà la question, elle est là. Il dit, Lagmara, Donc comme on l'a dit maintenant, les deux sœurs ne sont pas mariées, mais les trois autres femmes, les étrangères donc, sont mariées. Alors Lagmara dit, pourquoi ? Lagmara dit, pourquoi ? C'est la même chose que quand Kedushin dit, acquiert-toi, Elan. Alors ici on dit, laisse-le avec les trois femmes. Et pourtant on a dit qu'avec les trois femmes, ça marche. Donc question à celui qui a dit, l'okana, ça n'acquiert pas. Pourtant ici on a dit que le mariage il est valable. D'accord ? Donc c'est question, objection de Rav Aouya. Amal, donc ça c'est en fait, c'est Rav Mordechai, qui dit à Rav Ashi, voilà, il y a eu une objection de Rav Aouya sur ce qu'on a dit. Amal, il lui répond à Rav Ashi, il lui dit, tiens, c'est peut-être pour ça, de Rav Aouya, il lui dit, hier soir dans la nuit, j'ai vu Rav Aouya, c'est lui qui va lui donner cette objection. Il lui dit, c'est bizarre, moi cette nuit-là j'ai rêvé de son fils. Alors il lui dit, voilà, je te réponds, Amal, il dit comme ça, Il lui répond, il lui dit, non, là-bas, c'est pas qu'il lui a dit, il a dit les cinq femmes, vous êtes mes Kodashot, il n'a pas dit ça. Il a dit tout simplement, celle qui est apte à être mariée avec moi, alors avez mes Kodashot. Au final, il n'a marié que les trois femmes étrangères, il n'a pas marié de deux sœurs. Donc on n'est pas du tout dans le cadre de toi et l'âne, donc il n'y a plus d'objection contre celui qui a dit, ça ne marche pas du tout, c'est-à-dire Rav Hamnouna. Aoud et Amal, il est fait tout. Il a dit comme ça, il y avait un homme, il a dit à sa femme, Il lui a dit, voilà, je donne mes biens à toi et à ton fils ou à tes enfants. Alors, l'agman a dit, ça veut dire quoi ? Rav Yosef, il dit, s'il lui dit à sa femme, à toi et aux enfants, ça veut dire on fait moitié pour toi et moitié pour les enfants. D'accord ? Rav Yosef, il dit, d'où je tiens cette information, cet enseignement ? Et bien, il dit, voilà, Détania, comme il est marqué dans l'Abraïta, Rabbi, il dit comme ça, c'est marqué dans le pasouk, c'est marqué dans le pasouk, c'est marqué dans le pasouk, ce sera pour Aaron et le pasouk, en parlant d'anglais, alors si la Torah dit à Aaron et ses enfants, il dit, Rabbi, ça veut dire, c'est marqué, c'est marqué, c'est marqué, c'est marqué et à Aaron, c'est pas ça que Rabbi la dit, si la Torah dit à Aaron et ses enfants, je lui donne la moitié pour Aaron, et la moitié pour ses enfants, nous ça veut dire, il dit à sa femme, je lègue, mais bien à toi et aux enfants, je lui donne la moitié pour toi et la moitié pour les enfants, alors, c'est Rabbi Yosef qui dit ça, ce n'est pas du tout la même chose, pourquoi ? là-bas dans le cas de Aaron normalement même sans qu'ils le disent même sans que la Torah le dise on sait très bien que les Kadashim ils vont au Kohanim qui étaient les Kohanim là-bas ? Aaron et ses enfants il n'y avait que ça alors si la Torah elle dit c'est pour ça elle dit donc Aaron il était déjà apte à partager avec ses enfants pourquoi la Torah elle a insisté elle a précisé tu n'as pas besoin de le dire c'est normal ça va au Kohanim et là c'est pour te dire c'est justement si la Torah elle a insisté elle a souligné que Aaron il va partager avec ses enfants c'est pour te dire qu'il faut qu'il prenne la moitié mais mais dans le cas de la femme quand un monsieur tu dis à sa femme tu prends toi et les enfants non mais moi la femme elle ne prend rien du tout parce qu'elle n'hérite pas alors on devrait dire ici que quand tu dis la femme et les enfants c'est à dire elle aura une part comme les enfants et on partage en nombre les enfants plus la femme et on ne donne à chacun une part pourquoi tu dis que la femme elle prend la moitié et tu comprends ça à Aaron ça n'a rien à voir c'est deux choses différentes d'accord ? donc c'est ce que Abaye objecte à Rabbi Yosef alors moi j'ai dit comment on peut dire cela comment on peut dire cela comment on peut dire cela il y a eu une histoire comme ça où un monsieur il a dit à sa femme je te donne les biens à toi et aux enfants et Shmuel il lui a donné la moitié comme on l'a dit et il y a eu un autre cas de Tveria avec Rabbi Yohanan la même situation dans Tveria en Israël Rabbi Yohanan il lui a donné aussi la moitié à la femme avec les enfants moitié-moitié chacun et encore Rabbi Yosef il lui a dit quand il est venu à Rabbi Yosef il a dit il a dit avant les rois quand ils voulaient se faire une couronne comment ils prenaient l'argent ils allaient chez les juifs et ils faisaient des impôts toi tu donnes toi tu donnes toi tu donnes et donc ils ont dit normalement les gens du roi ils sont venus chez les juifs voilà les riches et les autres ils doivent donner l'argent pour faire fabriquer la couronne du roi et sur quand il a dit ça Rabbi Yosef il a dit comme ça n'êtes-vous aboulé par le gars il a dit si le roi il a dit les riches et les autres les riches doivent donner la moitié et les autres doivent donner la moitié donc n'êtes-vous aboulé par le gars c'est ça aboulé c'est les riches et c'est les autres donc tout ça ce sont les objections que Abaye que l'agmara fait contre Abaye que Abaye il a dit c'est pas du tout la même chose entre la femme et l'histoire de Aaron c'est pas du tout la même chose et voilà nous on a eu des cas où c'est vraiment on a fait comme ça la moitié-moitié et Rabbi Yosef c'est la même chose là-bas alors comment tu veux m'objecter à partir de cette histoire de la couronne du roi alors il dit là-bas dans le cadre de la couronne du roi c'est exactement un peu la même chose comme chez nous c'est-à-dire normalement quand le roi il impose est-ce qu'on lui donne de l'argent normalement il va se diriger chez les riches et les autres ils aident un petit peu mais comme là le roi il a écrit il faut que les riches et les autres ils donnent là ça veut dire qu'il a insisté pour que ce soit moitié-moitié c'est comme le cas de Aaron et Cohen normalement il partage mais quand il a marqué Aaron et ses enfants c'est pour dire moitié-moitié mais le cas de la femme c'est pas du tout la même chose d'accord mettez Rabbi Zeravia Rabbi Zeravia il objecte encore une autre objection sur Rabbi Yosef qui a dit moitié-moitié si un homme il dit je veux apporter un courbain de milha 100 milha normalement le courbain de milha le maximum que ça peut contenir lequel est de la milha c'est 60 milha lui il a dit moi je veux apporter 100 milha alors donc il faut obligatoirement emmener deux kilim deux ustensiles comment on fait il a dit comme il a dit 100 il met 60 dans un kilim et 40 dans l'autre alors vient le maïd il dit il dit il dit il dit il dit il dit ici maintenant le monsieur il s'est trompé il a mis 50 dans un kilim et 50 dans un autre kilim alors ça marche on est quand même acquitté alors alors le maïd il dit 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 donc ce qu'on a dit ici normalement a priori il faut apporter 60 plus 40 si a posteriori il a fait 50 50 ça marche donc c'est seulement a posteriori que ça marche moitié moitié mais a priori c'est non alors et ça il dit si tu penses comme il a dit Rav Yussef quand on dit comme ça c'est moitié moitié a priori pourquoi ici ça marche pas moitié moitié a priori on aurait dû dire quand il a dit 60 que 1 ça ne contient pas on fait moitié moitié 50 pourquoi on a dit ça seulement a posteriori donc tu vois bien c'est pas forcément moitié moitié et c'est quoi le minimum du charol pour apporter 1, 2, 3, 4 il n'y a pas et c'est parce que on remplit 60 obligatoirement c'est peut-être pour ça non 60 c'est le maximum c'est pour ça d'habitude 60 non pas 60 je ne vais pas prendre 50 moi si je veux alors là aussi tu peux pas poser les questions de cela pourquoi quand on a dit le monsieur il veut apporter 100 ça veut dire ce monsieur il voulait apporter ce qu'on appelle bangadol un grand sacrifice puisque le maximum c'est 60 lui il veut dépasser les 60 donc il va apporter un grand sacrifice il va faire 85 alors attend et quand il a apporté il a dit je vais apporter ça dans 2 kilis parce qu'il savait pertinemment qu'on ne peut pas apporter dans un kilis parce que le maximum d'un kilis c'est 60 donc forcément il faut 2 kilis alors on a dit c'est pour ça là-bas quand on peut amener puisque de toute façon lui il voulait apporter un grand corban il savait très bien qu'on ne peut pas apporter 2 kilis un kilis on ne peut pas il faut obligatoirement 2 kilis alors d'abord tu commences à remplir un au maximum après il reste l'autre pour l'autre comme on dit le plus grand tu l'amènes et l'agmara il finit effectivement il s'agit de la ravi Yosef dans sa dé l'ignan ou le méhét la l'akhal est comme le ravi Yosef de chez nous comme quoi quand tu as le média sa femme toi et les enfants c'est moitié-moitié et nous on a un principe de l'agmara quand il y a mahlukat rabba et rabbi Yosef la l'akhal est toujours dans rabba sauf dans 3 cas c'est ce qu'il dit ici la l'akhal est comme rabbi Yosef ces deux autres sujets on les a vus il n'y a pas très longtemps ça dé rappelez-vous quand on a dit un monsieur qui donne un héritage à ses enfants des terrains le premier il dit par exemple lui il prend un double part s'il a déjà un terrain mitoyen ils ont dit moi je veux ma part à côté de celle-là alors on a dit là-bas on a dit que rabbi Yosef il a dit non il peut lui dire cette partie-là elle est beaucoup plus rentable et meilleure on n'est pas obligé de la donner ça vaut plus cher alors on n'est pas obligé de donner ça c'est le SAD comment on peut dire alors qu'on n'est qu'une seule part il n'y a pas cette formulation non il y a deux parts mais tu ne prends pas ce que tu veux non je reviens excusez-moi je reviens sur le ah le monsieur ta femme et les enfants comment on pourrait dire on dit toujours comme ça je donne à ma femme et à mes enfants il peut lui dire tu prends une part comme les enfants dans ce cas-là c'est sûr une part comme les enfants chacun des enfants mais il a dit toi et les enfants je me disais il a donné le même statut que les enfants et le deuxième sujet qu'on a fait aussi il n'y a pas très longtemps à l'akhali comme rabbi Yosef à l'inyan à l'inyan c'est de rappeler quand on est en train de parler d'une acquisition de quelque chose quand est-ce qu'on peut changer ou pas tant qu'on est dans le sujet on peut encore modifier les choses dès qu'on a fini de parler du sujet c'est terminé et ça c'est la l'akhali comme rabbi Yosef aussi oméhatsa c'est donc notre cas nous la moitié celui qui dit moitié moitié donc toi et les autres c'est moitié chacun l'akmaa dit un homme il a envoyé des vêtements à la maison chez lui il est parti dans un pays il a envoyé un colis à la maison des vêtements là-bas alors l'akmaa dit comment on fait pour partager entre les enfants alors les habits des garçons on les donne aux garçons et les habits des femmes on les donne à ses filles donc les habits c'est pour ses filles et ses enfants il n'a pas parlé de la femme il n'a pas parlé de la femme bon maintenant il dit on donne aux garçons et aux filles qui sont les siens mais il n'a pas parlé de la femme mais s'il a des garçons qui sont mariés les abbe viména ils vont aux belles filles les abbe viména ils vont aux belles filles mais ça quand est-ce qu'on dit ça va aux belles filles c'est lorsque les filles elles sont déjà mariées il a des garçons il a des filles tous ils sont mariés quand il envoie des habits pour les garçons et les filles les habits des garçons ça va à ses enfants les habits des filles ça va aux belles filles pas à ses filles parce qu'elles sont déjà mariées mais si les filles elles sont encore célibataires il est évident qu'il ne va pas donner aux belles filles il va laisser tomber ses filles donc ce sont les filles qui prennent donc résultat final les habits des hommes c'est pour ses enfants et garçons à lui les habits des femmes c'est pour ses filles à lui mais si les filles elles sont déjà mariées les habits des filles c'est pour les belles filles on ne partage pas les belles filles elles n'ont rien s'il y a des filles célébataires mais les belles filles elles n'ont rien si les filles elles sont célibataires les belles filles elles n'ont rien du tout mais si les filles elles sont mariées il n'y a que les belles filles qui prennent, les filles elles ne prennent rien il y a marqué comme ça, il n'a pas dit quoi l'agma nous ramène encore un autre cas quelqu'un qui est en train donc avant de mourir il a dit je donne tous mes biens à mes enfants le problème c'est que il avait un garçon et une fille il a dit je donne tous mes biens à mes enfants alors ça veut dire que mes enfants alors l'agma a dit la question allait soit tu dis ça se fait que les gens emploient le pluriel pour un garçon et auquel cas celui là il ne va donner qu'à son garçon ou bien tu lui dis non ça se fait pas on dit pas mes enfants alors qu'il n'y en a qu'un garçon seulement et donc ça inclut la fille donc il faut donner à la fille aussi autant parce que ça c'est un cadeau d'amour donc avant c'est pas un héritage donc il faut donner à la fille c'est ce que l'agma a dit est-ce que les hommes ont l'habitude d'appeler un garçon un seul banaye mes enfants auquel cas il faut lui donner à tout à lui seul ou bien on n'appelle pas un garçon mes enfants ici il a dit mes enfants il vous donne à la fille aussi un cadeau sinon il meurt il dit rien et ça va direct au fils ah s'il meurt il dit rien ça va dire à tout fils oui Amal Abaye donc Abaye il vient nous répondre il dit c'est marqué dans la Torah et les enfants de Dan il a un seul et pourtant on l'appelle donc tu vois bien que ça existe que les gens emploient le pluriel pour un garçon donc c'est le garçon qui prend tout il y a plusieurs explications il y en a qui disent que lui tout seul il a fait beaucoup de descendants un seul il a fait beaucoup de descendants il y avait une grande famille mais alors c'est quoi là ? il y a deux avis là ? non pour l'instant on a un seul avis réponse quand il dit mes enfants ça peut être un seul garçon il ne donne qu'au garçon seulement c'est très peu s'il vous donne aux deux il dit à mon garçon et à ma fille s'il dit à mes enfants seulement c'est pas mon problème tu emploies un terme ambigu on regarde un peu ce qu'il se passe dans la Torah ah pas du tout c'est logique alors même avec ça Amal Abaye vient Abaye et lui dit tu as répondu donc cette réponse d'accord mais seulement dans l'écheval de Hizkia on a expliqué on a dit Ouvne Dan Hoshim c'est pas le nom de son fils Hoshim ça veut dire les enfants de Dan étaient nombreux comme les feuilles des canisses des roseaux donc c'est ça donc ça veut rien dire ça veut pas dire qu'il a un seul il en a beaucoup donc ça c'est pas une preuve voilà alors c'est pour ça que Rava il ramène un autre pasouk il dit c'est marqué dans la Torah Ouvne Falou Elehav Ouvne Falou donc les enfants de Falou et là encore on a un seul Elehav un seul garçon donc tu vois bien qu'on emploie un pour plusieurs aussi il a remporté un autre pasouk Rav Yosef Amar Ouvne Etan Azaria là aussi il y a marqué les enfants de Etan il y en a qu'un seul c'est Azaria donc on revient à la réponse comme quoi lorsque il y a plusieurs garçons un garçon seulement on peut employer le pluriel donc on dit mes enfants mais il s'agit que d'un seul et donc ça va seulement aux garçons et pas aux autres pour la première fois ils ont pas eu aussi une vente des fondances non 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 c'est pas ça non la 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 drachal et des fêtes que pour en Chine pas pour les autres la 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 est-ce que quand il dit imaginons qu'il avait deux enfants et dix petits enfants alors est-ce que ça veut dire que des garçons est-ce que ça veut dire quand il dit à mes enfants c'est pour partager les biens en douce ou bien mes enfants c'est uniquement en deux bon tu m'entends il n'y en a rien à voir sinon eh bien je suis là c'est le truc c'est le truc oui mais après tu récupères après, attends 50 ans c'est pas pareil alors avec moi il répond il dit oui monsieur les petits enfants on les appelle aussi des enfants et donc on partage, on douce dans notre cas de figure il a dit non un enfant c'est un enfant les petits enfants c'est pas des enfants donc ici dans notre cas c'est que deux et pas douze comment on fait c'est un enfant qui soutient la parole de Mour Barabashi pardon Mour Barabashi il amène la brêta qui a dit si quelqu'un il fait un vœu de ne pas profiter de son fils il peut profiter de son petit-fils donc les enfants et les petits-enfants c'est deux choses différentes et donc ici quand il a dit mes enfants ça n'inclut pas les petits-enfants ça c'est une preuve pour Mour Barabashi On parle donc d'un cas d'héritage normal donc le père il est mort il a laissé des biens il a laissé des grands garçons et des petits-garçons et la musée nous dit comme ça si les grands garçons ils se sont occupés des biens et ça il y a eu une plus-value par exemple ils ont amené des ouvriers pour travailler dans le terrain et ça a produit par exemple des raisins enfin vignobles ou n'importe autre chose d'accord et bien toute la plus-value on la partage si on arrive à un moment pour partager les biens et qu'il y a déjà la production on partage à égale partie donc entre tout le monde les petits-enfants comme les grands mais si les grands ils disent soit ils disent devant le tribunal ou devant des gens regardez ce que notre père nous a laissé ça veut dire on veut maintenant faire le partage mais comme apparemment on pratique c'est pas encore possible ils lui ont dit et on dit voilà nous on veut travailler dans notre terrain alors dans ces cas-là ben si ils ont dit ça alors ils ont le droit de prendre que leur enfin ce qui est la plus-value que pour eux seulement pour leur part ils ne donnent pas aux autres parce que ils leur ont dit voilà nous on veut partager maintenant et on veut travailler dans notre territoire enfin dans notre terrain et comme on ne peut pas le faire encore alors ils ont la plus-value qu'ils ont faite sur leur part ils apprennent que eux ils ne donnent pas aux petits mais pourquoi ils ont fait sur la plus-value dans ces pas-là parce que non c'est les petits garçons non c'est les enfants qui sont petits mineurs mineurs et majeurs évidemment c'est pas forcément majeur mais c'est un peu plus mais on avait vu et on avait vu ailleurs que quand il n'y a plus-value comme ça tout le monde devait profiter mais c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit au début la première idée mais c'est la deuxième les garçons les grands ils disent nous on veut partager maintenant et qu'on n'arrive pas pour x raisons et on dit mais dans ces cas-là nous on veut travailler dans notre terrain pour le non et pas pour eux voilà c'est pour ça on a dit dans ces cas-là c'est pour eux la même chose le cas d'une femme si donc il n'y a pas de grands garçons il n'y a que des petits et que la femme elle gère elle les biens alors dans ces cas-là même s'il y a une plus-value évidemment ça va aux enfants aussi maintenant si la femme elle dit la même chose c'est elle aussi elle dit par exemple normalement la femme elle a 3 octobah et donc elle dit voilà mon mari il m'a laissé ce terrain-là pour moi on partage parce qu'il faut avant la octobah il faut donner donc l'héritage aussi remarque les deux il y a les deux il y a la octobah et l'héritage donc si elle leur dit moi je veux travailler dans ma part et elle travaille seulement dans sa part même si on partage plus tard c'est elle qui prend seule la plus-value qu'elle a faite dans son terrain quelle part ? octobah c'est normal quand son mari il meurt elle adore sa octobah dessus il vient donc au nom de Rava il dit la chose quand est-ce qu'on a dit que quand il y a une plus-value normale on partage donc pour tout le monde d'accord et là c'est seulement si les biens ce sont donc il y a une plus-value des biens pour par les biens eux-mêmes ça veut dire que les enfants ils n'ont pas investi de leur propre argent surtout investi donc de l'héritage commun par exemple ils ont pris de l'argent ils ont emmené des ouvriers enfin tout ils ont pris de l'héritage du père et après ça a fait une plus-value c'est que c'est là où on a dit on partage tout le monde à égalité même les enfants qui n'ont pas travaillé mais si les grands garçons ils ont investi seuls de leur propre argent ils ont emmené eux-mêmes ils ont payé des ouvriers ils ont fait des choses et des choses dans ces cas-là la plus-value l'est à eux seulement alors donc ça c'est ce que dit au nom de Rava ça m'en vient avec moi à l'objet comment tu peux dire ce genre de choses pourtant on a vu que Rabbi Hanina il a dit la chose suivante il a dit même si le père il ne leur a laissé qu'un puits au dianis c'est comme un puits et donc le puits à l'époque c'était pour vendre l'eau les gens ils avaient besoin pour arroser et donc ce puits-là il servait de source de billets d'argent il n'a pas dit c'est à dire que les loyers ou les revenus à partir de ce pays-là on les partage à égalité et l'agman a dit il n'a pas dit il n'a pas dit il n'a pas dit comment qui c'est qui gère le puits c'est des grands c'est pas des petits messieurs donc tu vois bien normalement c'est eux qui s'occupent de ça pour le surveiller pour faire tout ça et donc c'est à eux de prendre la plus-value c'est pas on ne peut pas donner à tout le monde donc c'est eux-mêmes très bien mais c'est eux-mêmes qui le font c'est eux-mêmes qui surveillent oui mais il n'y a pas d'investissement financier oui mais c'est eux-mêmes qui surveillent c'est lui qui a travaillé que tu investisses ton argent ou tu investisses ton temps entre eux il a pris le lot des enfants des autres donc il faut faire une calme oui mais malgré tout c'est eux qui ont travaillé c'est là aussi comme tu en as investi dans un terrain c'est 200 ans par argent et heureusement alors c'est pas ça que l'agmaral répond il dit non c'est pas pareil il dit là-bas c'est pas pareil là-bas comme il s'agit simplement de garder un puits même un enfant il peut garder tu lui dis mais là-bas ici voilà tu fermes la porte personne n'a le droit d'ouvrir c'est lui qui veut il te paye sinon tu n'ouvres pas le truc tu gardes des clés donc comme là-bas aussi des enfants ils peuvent le faire c'est pour ça qu'on partage à tout le monde mais effectivement quand il s'agit de travailler dans un terrain pour planter ou cultiver autre chose et là ils paient de leur argent c'est sûr que ça c'est pas à compter des petits c'est pour ça que là-bas on a dit ça va uniquement aux grands qui ont investi on a dit dans la michela si maintenant les garçons ils disent les grands ils disent comme ça les majeurs donc regardez ce que notre père nous a laissé et nous on veut donc travailler dans notre terre on a dit donc ce qui a des bénéfices ce sera que pour eux seulement et là moi nous ramène ici une petite histoire ils sont venus ils sont venus de ravaï maintenant qu'on partage ensemble tout le monde a égalité et non mais il a pris l'argent des autres il a pris l'argent de l'héritage de l'héritage commun alors ravaï il leur a dit non il a raison lui étant donné que c'était un grand c'est-à-dire normalement quand il est il étudia la Torah donc s'il a pris la peine de prendre de l'argent d'investir d'aller travailler un petit peu c'est ce qu'il ne va pas le faire pour les autres il ne fait rien que pour lui donc c'est que à lui on n'abandonne pas l'étude de la Torah pour d'autres donc si on laisse de côté l'étude de la Torah pour aller investir c'est certainement pour lui pour que lui il ait de quoi manger après et donc c'est pour ça que ravaï il lui a donné raison donc tu prends uniquement les bénéfices c'est toi qui les prends tu ne le donnes pas aux autres et c'est les autres étudiants des petits pour l'instant bien sûr c'est un peu parce que nous on a dit les enfants ils disent nous on veut prendre l'argent même avant le partage c'est pour ça qu'on a parlé de ça ici eux ils ont dit avant même le partage on veut prendre pour investir on ne peut pas faire la partage maintenant pour x raisons alors s'ils disent explicitement on veut faire ça et ils le font c'est à eux d'accord s'il avait tout perdu comment il fait il rembourse les autres avec toi heureusement lui il a pris sa part seulement pour travailler avec non 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 il a pris tout l'argent il a raison d'ailleurs s'il avait tout perdu ils auraient tout perdu mais il rembourse ça met quel argent c'est son problème quand il rembourse quand il gagne il doit partager non 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 ici il y a un capital il rembourse tout il rembourse la part des héritiers c'est son problème ça veut dire ça il fait des prix il rembourse c'est sûr que la rade il n'est pas la peine pour moi les enfants qui sont dans la Torah les enfants qui sont parce que lui celui qui a investi il est dans la Torah c'est pas quelqu'un qui est un commerçant habituel quelqu'un a ses emboulots donc c'est pas un problème de travail il a pour donner à tout le monde la même chose mais là lui s'il se sacrifie à faire ce genre de choses donc c'est pas du tout son truc normalement il doit être en train d'étudier toute la journée le sacrifice qu'il fait non mais je vais plus loin demain tu es à des enfants il laisse du bien il a des enfants qui sont dans la Torah et d'autres qui ne sont pas mais qui travaillent donc à mon avis il devrait leur partager ça tu rentres dans le problème de déshérité ou déplacer les héritages de l'homme 606 par exemple 3 étudies 3 étudies je sais je sais mais il dit on a déjà vu qu'on ne peut pas déshérité les enfants sauf s'ils se comportent mal mais si il y a des gens qui travaillent c'est sûr qu'en fonction des besoins quelqu'un de sensé de vivant il essaie un petit peu de prendre ses précautions ça fait goût de la part de l'autre de la part de l'autre ça reste étudiée qu'est-ce que ça change ? de toute façon même les autres qui n'étudient pas et qui travaillent ils doivent soutenir aussi ceux qui étudient alors que ce soit du bien de leur père ou de leur bien eux c'est la même chose ils sont là dans notre cas les enfants ils n'ont pas le choix ils sont petits d'accord mais monsieur on ne t'a pas pris de l'argent on te donne ta part d'héritage normal c'est tout tu n'as pas dit qu'il prend voilà de son propre investissement tu ne peux pas le distribuer aux autres lui c'est un homme de Torah ce n'est pas un homme commerçant qui ne t'étudie pas donc tu ne peux pas le prendre le sacrifice qu'il a fait pour ne pas aller étudier pour aller travailler sur l'argent tu ne peux pas aller lui prendre pour le donner aux autres et l'aîné quand je viens prendre double part quand ils font le partage toujours ils font le partage toujours alors s'ils sont par exemple deux à étudier la Torah les deux vont prendre ceux qui étudient la Torah non 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 là ici ce n'est pas notre cas ici ce n'est pas une chose de prendre l'héritage il est commun à tout le monde il y a 10 104 on met 2500 chacun lui qu'est-ce qu'il a fait il a pris les 10 000 il les a fait étudier ça devient 12 000 alors le rabat il leur a dit les 12 000 tu ne divises pas en 4 tu prends 10 000 tu divises par 4 2500 chacun et lui il se garde ces 2000 parce que lui c'est un homme de Torah ok ils sont deux étudiants la Torah dans la famille ils sont 4 attendons mais lui ici ici Rav Safra lui-même qui a fait et qui a investi l'argent c'est lui qui étudie la Torah mais comme ils sont deux par exemple deux frères étudient la Torah et quatre font le partage qu'est-ce que tu veux maintenant est-ce que tu dis la Torah aussi il peut partager le 2000 de plus-value avec un vrai maintenant qu'elle reprend c'est pourquoi qu'elle reprend étudier c'est ton problème moi ici Rav Safra tu n'as pas compris Rav Safra il étudie la Torah normalement il a enlevé de son étude pour aller investir et gagner de l'argent donc comme lui il a pris ça sur son étude tu ne peux pas le distribuer aux autres c'est un sacrifice de lui-même donc l'argent qu'il a gagné c'est à lui il n'a rien à voir avec les autres c'est son problème c'est en vrai étudier la Torah je m'enlève des heures d'études pour aller travailler parce que le raisonnement du Rav il avait dit là il a dit c'est parce que celui qui étudie la Torah il est prioritaire non 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 je n'ai jamais dit ça on a dit étant donné qu'il a sacrifié son temps d'études pour aller travailler c'est pas pour le donner aux autres donc c'est que pour lui la plus-value le bénéfice avec qui avec ça c'est que pour lui on l'a dit tout à l'heure même la personne normale qui n'est pas il a bénéfice s'il dit je travaille je veux mon bien oui mais là il a pris tout c'est pas pareil là il a pris tout l'argent de l'héritage là-bas il prend sa part il a faut utiliser c'est normal qu'il ne donne pas sur sa part c'est ce qu'il n'a pas de dire non le cas de tout à l'heure on avait vu qu'il avait pris tout le bien non non il a pris il dit voilà moi je veux travailler dans mon territoire en attendant de faire un partage les petits on avait dit qu'ils prenaient tout le non 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 les autres on a dit qu'ils prenaient leur part de terrain ils le travaillaient quand il y avait plus value on ne fait pas le partage de la plus value on ne fait pas le partage de deux terrains seulement